Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que je vais essayer de faire un make-up pour une soirée Halloween. Donc c'est le thème, on essaiera de monter cette vidéo à temps, n'est-ce pas, comme toutes les autres. Donc voilà, et si vous voulez voir, je vais faire un petit make-up du coup forcière, on va essayer ça. Donc si vous voulez voir, venez avec moi. Tout d'abord, on va commencer par mettre un sérum sur notre visage parce que je vais utiliser du fard gras, je pense. Et du coup c'est mon sérum de paille All Beacons Clear, le Rebalance, Kobay et Zinc. Un sérum qui est pour les imperfections, donc je vais mettre un pchit et je vais en mettre sur mon visage. Et sur le coup, nous allons prendre notre crème de la même marque paille, c'est la The Antimis, la Calme, Camomille et Rose Hip. Donc je vais mettre un petit pchit et on va en mettre partout sur notre visage pour protéger du maquillage que nous allons mettre. Je vais commencer déjà par prendre un correcteur vert. C'est le Maybelline Studio, c'est le Face Studio Prime Anti-Rhinus Primer. Donc il est en teinte verte pour cacher les rougeurs et les boutons. Donc je prends ma petite éponge, je vais en mettre un petit peu dessus. Je vais en mettre au niveau de mes rougeurs, ça veut dire un peu partout. Parce que j'ai des boutons un peu partout, même si j'ai utilisé la technique du dentifrice pour les cacher pendant la nuit. Mais bref, c'est pas grave. Donc le vert, en fait, cache le rouge, c'est la colorimétrie. Ensuite, je vais prendre ma palette de Miss Cup Makeup qui est une palette de fards gras, la artiste. Et je vais utiliser surtout la teinte noire. On va prendre un pinceau peut-être de teint, je ne sais pas trop. Je vais prendre un pinceau teint, un pinceau plat comme ça. Je vais essayer d'en ficher un peu partout. Comme ça, grossièrement. Sauf que ça fait des traces. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais essayer d'en ficher un peu partout. Surtout en mettre au niveau du front, un petit peu en dessous des yeux. Du fard gras. Comme ça. Au niveau du nez. Et du coup, je pense que je vais prendre une palette de fards à paupières. Donc, de Makeup Revolution, la Rue Laud de Marvelos Matte. Et on va prendre du coup la teinte noire. On va tapoter dessus pour poudrer un petit peu. Peut-être que je prends un pinceau un peu plus fluffy. On va prendre... Ça, c'est pas ça, un pinceau fluffy. On va prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça. Ouais. Direction. Bon. 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 donc on va prendre un petit pinceau cla avec la teinte noire c'est le ma le numéro 102 et on va faire comme si ça va être dégouliné donc on fait des petits traits ce qu'on va faire on va prendre un pinceau liner je sais pas ce que je fais mais on verra bien c'est pas un pinceau liner celui-là il est là le biège cosmétique le numéro 14 et on va prendre un rouge à lèvres donc liquide blanc de make up révolution pro je ne sais pas quelle est la référence je ne l'ai pas je vous la mettrai en barre d'infos et on va en prendre un petit peu et on va essayer de faire un trait au niveau du nez et des joues on va mettre un trait ici en vrai ce pinceau liner est trop épais donc on va mettre après des points en dessous des yeux je pense on va peut-être faire un petit trait là aussi je pense je sais pas qu'est ce que vous en pensez hop c'est tout fait c'est trop tard un petit trait là petit mais qui tient bien l'effet est ce que nous sommes pas doué hop on va peut-être de sang hop 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 comment ça se fait vivre le petit point comme ça je pense que ça pourrait être pas mal et je pense qu'on va finir ça ce qui est le niveau du haut on va mettre de la base de pare-paupières je suis en plein en plein yolo on va mettre un petit peu là un petit peu là et on va étaler c'est en trop à en mettre partout juste sur la paupière je sais pas ce qu'on va faire comment on va faire un make-up des yeux quand même on va faire un make-up des yeux bien bien noir je pense mais pas du style pour la paupière qu'est-ce qu'on peut faire style une couleur sur toute la paupière pour poudrer et faire un liner peut-être avec une petite gouttière et puis tout en noir ça peut être sympa je pense on sait rien on va prendre un pinceau fluffy celui-là c'est de BH Cosmetics le numéro 7 comme ça et on va prendre du coup quelle couleur on va prendre peut-être la petite la pêche la petite pêche là je sais pas si c'est une bonne idée je vous dis ça j'en sais trop rien donc j'en mets sur toute ma paupière mobile puisque j'ai niqué là la base de fard à paupières bien entendu est-ce que ça va être joli ça je ne sais pas en tout cas la couleur est très jolie j'ai pas beaucoup utilisé cette palette mais je devrais l'en fait en réalité elle est cool niveau mat ça fait bizarre avec avec tout ça je vais peut-être reprendre mon pinceau nettoyer un petit peu sur mon éponge et prendre un peu du violet là clair et mettre au niveau du creux du creux de la paupière et tirer légèrement sur le côté ça fait vraiment trop bizarre de mettre juste sur la paupière mobile oh ouais ouais ça fait grave joli voilà je ne sais pas trop est-ce que ça valait le coup ce que je viens de faire j'en sais rien j'en sais si je te re rien bon c'est pas grave on va dire que c'est fait exprès vous êtes d'accord avec moi de toute façon vous êtes obligés parce que je peux regarder la vidéo après que je l'aurai publié mes mots alors on va prendre un col noir on va prendre un col noir alors c'est lequel ça c'est le vert ça ça a l'air d'être noir donc c'est de Makeup Revolution c'est le XX Actalina en tape noir qu'on va mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure bien sûr j'ai bien revu comme il se doit ouh ça pique ça château ça crâteau on va prendre un eyeliner donc le seul et unique que j'ai de Wet n Wild le Pro-Line Filth Eyeliner en tape noir ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501